Musique A qui appartient effectivement le port privé des Baramoto à la lisière des communes de la Gombe, les communes délimitées en empruntant le poids lourd. Nous avons suivi une vidéo devenue virale sur la toile où un monsieur au nom des longos qui s'étape la paternité de ses ports. Question de revenir à la base pour avoir la bonne information. Nous avons celui qui n'est pas trop visible sur nos petits écrans, le général Pama Baramoto, qui va devoir répondre à toutes ces questions qui font des polémiques sur la toile. Rétenez que cet entretien connaîtra la participation de quelques journalistes de la République. Démocrate du Congo, Ben Kayembe de Face Télévisions, Naomi Mpila, il est de Congo-Bez TV. Merci de prendre rendez-vous avec nous, général Baramoto. Vous êtes quelqu'un de très réservé, vous ne parlez pas très souvent, mais c'est cette affaire qui, pour la première fois, va susciter que vous puissiez placer un petit mot. On a suivi sur la toile quelqu'un, au nom de monsieur Longo, il est colonel à la retraite, qui réclame que les ports de Baramoto lui appartiennent et que ces ports, vous l'avez confisqué en mettant les noms de votre maman, votre mère biologique, aux documents officiels. D'abord l'historique de ces ports, avant de répondre au monsieur Longo. L'historique, si on peut en savoir un peu plus. Du point de vue de l'historique, vous le savez aussi, c'était par le canard d'un collègue que je ne connaissais pas. Et on m'a montré le propriétaire, puis ça a appelé, à ce moment-là, de la rive. Après, j'ai pris des arrangements avec lui, il a mis à ma disposition une avocate, à la berge, madame Ouattre. Vous verrez les différentes correspondances que je m'ai adressées. Alors, ces ports, comme je n'essaie de le répéter, je l'ai obtenu légalement. Acheté auprès du propriétaire et de sa famille. L'acte de vente est là. La preuve, ce qu'on appelle preuve de paiement. Vous avez les différentes correspondances de l'avocate, de la famille, de la rive. Et là également. Alors, qu'est-ce qu'il doit encore dire davantage ? Moi, je trouve ça comme étant une provocation. Mais je ne peux pas répondre à cette provocation parce que, vous savez, je ne sais pas pour quelle raison ce problème est arrivé. Pour quelle raison ? Vous avez posé une belle question à l'Ingara. Que vous êtes en famille, pourquoi vous n'êtes pas concerté pour trouver un compromis, tout ça. Il y a eu un compromis écrit qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour. Et brusquement, en 2004, il revient sur ce problème. Quelle est la raison qu'il a poussé à agir de cette manière ? Je n'ignore. Qui est à la base ? Je n'ignore. Mais moi, je vous ai retracé l'historique. Vous avez tous les éléments avec vous. Et vous appartient à ce moment-là de les vulgariser. Mais il vous accuse, vous, d'avoir confisqué ces biens. Il vous traite des drublaires, de quelqu'un qui a des jeux pas bien. En octroyant cette parcelle, suive l'avenir des perroquets à votre mère biologique ? Effectivement, lorsque j'ai acheté, je l'ai mis au nom de ma mère. Je l'ai mis au nom de ma mère. Parce qu'un militaire est un fonctionnaire. C'est pour cette raison-là que j'avais mis ça au nom de ma mère. Mais je l'ai acheté légalement, avec tous les documents qu'il faut. Vous verrez l'acte de vente. Deuxièmement, le complément de chèque. Troisièmement, une lettre de l'avocate, Madame Oitré. Quatrièmement, cette même dame, l'avocate, Madame Oitré, a fait une lettre au locataire en disant que désormais, il faut payer vos loyers auprès de M. X. Avant de passer la parole à Madame Nourmi, je voudrais vous poser une troisième question. Vous êtes colonel à la retraite, en général, à la retraite. Lui, il est colonel également à la retraite. Votre dossier, il est un dossier militaire. Je parie ici que vous avez saisi l'auditorat. Si oui, qu'en est-il des résolutions apprises par l'auditorat militaire ? Bon, effectivement, toutes ces démarches, quand je suis parti en exil, le colonel a profité de mon absence pour poser tous ses actes à l'auprès de cons et tribunaux, acquis et faussement. mais lorsque un de mes avocats a su que le colonel était en interdisant avec certaines personnes, il m'a alerté et puis ils sont partis en appel auprès de la cour d'appel de qui c'est ça. Il y a eu un arrêt qui a été pris parce que nous avons présenté tous les documents qu'il fallait qui nous donnait l'autorité sur ce port. Ça n'a jamais été son port. Mais alors, jamais. Et il le sait très bien. Lorsqu'on part au ministère des Affaires françaises chercher un papier pour le bien abandonner, ça veut dire quoi ? Général Baramoto, le Sibiso est-il qui a été porté à la Courbet de Naya? Le Sibiso est-il qui a été une grande marque contre de la Courbet de Naya? Il y a eu de l'autorité à l'autorité de Naya qui a été qui a été attesté que Sikawana est-il propriété? Et puis comment Foutake yangu Mais ye Sommba ki Paya nani Nani moto aiki Mokoro Parce que A mon absence Ndele nazare Ki Ale transe Adaki Konvoke Na auditorat Superior Et Ba yon te loza kiye. Ba lo bi, pe sa bisou titre nan yo soumina ba ninu wana. A prometa ki bango ki a keyi, a ko ya nan yo, epui a keyi libera. Y ne pui jamen rentré al l'Utikora Supriye. Ba to ba zaki present, moukou nan bango a zariyako. Ako yonko solananbino ko yebisa. Paske nga yon an zariy an egze. Babilo konya solan an sali ba kou na kou ze tribino tou sa. Pandan ke ji ntei pala. Ko zon nan ayon ekzil nan 2012, ni nye sali maku pou ko kwe kwe kp opiete soa tes alaki. Avuna kuzon dinayonde mabiru an echi ma kibiba. obra kiko nan ya. Ngaye pandan ke nizayoke kou nan ne batke nye obbenga naye wanodouto la. Milipe ya. Une commission, le président Kabela Pesagé, c'est que le président de la deuxième république, a dit qu'il y a un commission qui a présenté une commission qui a fait voir ce qui a été fait. C'est par là, partant de là, que le document est un document qui est en France. Je n'étais pas ici en 2012, mais je n'ai pas eu 5 ans avant que je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici en 2007. Je n'étais pas ici en 2012, je n'étais pas ici en 2012. Je n'étais pas ici, mais je n'étais pas ici en 2012. Je n'étais pas ici en 2012, je n'étais pas ici en 2012. Je n'étais pas ici en 2020. Je n'étais pas ici en 2015, on n'avait pas eu l'œil de l'église, et je n'étais pas là. Je ne suis pas là. il y a un contrat avec l'Etat d'une dure de 25 ans renouvelable mais il y a 3 ans donc il y a 22 ans il y a un contrat avec l'Etat les documents il y a un contrat avec l'Etat merci pour qu'est-ce qu'il a exactement malgré les décisions les rétablir malgré ça il continue de persister est-ce que par le passé il y a eu des contacts personnels parce que vous avez eu des militaires est-ce qu'il y a eu des contacts personnels entre eux ou les autres et qu'il a prévoilé à insister est-ce qu'il y a eu des contacts et 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 qu'il y a eu des contacts c'est quelque chose comme ça bon le problème c'est nous avons La première fois, je vous expliquez ce que vous avez dit, parce que vous avez dit un bateau. Le bateau est un bateau qui est un bateau qui a fait des documents financières. Il y a des produits dans la province orientale, et ainsi de suite. Il y a des provinces orientales. Alors, à chaque fois, les gens ne m'envoient pas par les marches. Parce qu'il y a des mesures que vous avez dit, et donc, les gens ne m'envoient pas par les marches pour les marches. Il y a des marches, les racontifs des marches et les marches. Les marches afin que nous ressemblions les marches qu'ils se sont à la maison. Ils ont l'appelé au courant et nous passons le balai. Il n'a pas trop de détention sur le rappes l' 빨angerie. Il y a des pied et sa c'est qu'il soit pas par la maison. Il a dit que le premier désormais, Sous-titrage Société Radio-Canada de l'arrivée depuis vous en avez la justice à ce qu'il n'a jamais représenté moukanda ou il peut s'attendre accès à l'espace web mais bien abandonné l'État au commentaire de l'arrivée vous allez en régler vous allez bien abandonné d'abord un, vous allez en texte et ensuite vous allez en savoir que d'abord le message de Mars vous allez attribuer le numéro vous allez en commun dans l'adresse où vous allez attribuer ce qui est vous allez en savoir il y a quelqu'un qui refait des choses demain ce n'est pas alors que la moumina n'aille ça ne se fait pas Général Baratou je voudrais savoir s'il y a un conflit d'intérêt entre Mme Kandolo et M. Longo pas du tout Mme Kandolo ce fut ma mère mais quel conflit devait être à voir avec le colonel mais qu'en était de la superposition parce qu'après certaines documentations il y aurait une superposition mais c'est à quel niveau la superposition s'il y a non ? Bon, moi je suis ici quelqu'un qui vit à Banda elle s'est fait la même adresse même commune pas du tout ce qu'on doit attribuer comme bien abandonné ça s'est trouvé à ce moment-là sur l'avenir et c'est toujours la même adresse je ne sais pas mais c'était sur l'avenir et le numéro cadastral est là c'est 63 combien ? bon vous averez par contre là où j'ai acheté pour ma mère ça se trouve à une autre une très longue distance non loin de la force navale alors si ce que vous dites est certifié pourquoi va-t-il s'acharner contre vous pendant qu'il est votre grand frère vous l'avez dit en passant vous avez évoqué les relations que vous aviez au passé il vivait à 300 mètres si je vous ai bien saisi pourquoi il s'acharnerait contre vous avec des termes aussi pas trop courtois pour quelqu'un de votre rang par rapport au saint nom dans ces pays pour des raisons qui lui sont propres c'est tout ce que je peux vous donner comme réponse pour des raisons qui lui sont propres est-ce qu'on peut appeler ça conflit d'intérêts ? non quand lorsque j'ai assisté ce port c'était pour mettre des bateaux et il le savait puisqu'il me fréquentait régulièrement on est changé de visite pourquoi a-t-il agi ainsi ? mais qu'est-ce qu'il doit vous donner comme réponse ? la raison c'est vous vous envisagez faire quoi ? parce qu'il a fait une sortie fracassante sur la toile je l'ai dit de l'entente de cet entretien que ce qu'il a dit dans son adresse est devenu viral et en vous entendant parler nous sommes en train de constater qu'il vous aurait diffamé et là c'est quoi l'étape que vous allez poursuivre vous avec vos avocats ? ben je crois que la voie la plus simple c'est celui qui a commencé à utiliser cette loi c'est la justice il n'y a pas d'autre solution parce que nous avons eu un compromis signé lui et moi ensemble et sur le bas de ce compromis la cour de la paix avait pris un arrêt non seulement pour ce compromis mais pour d'autres faits aussi quand il a eu son jugement au niveau de la grande instance un de mes avocats qui était présent parce que tout ce qu'il faisait quand il allait à la justice au niveau de 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 on n'était pas invité on ne recevait rien il a fallu que quelqu'un de la maison nous informe pour que nous sachions que voilà maintenant il y a quelqu'un qui est en train de nous poursuivre c'est pour cela que un de mes avocats est allé directement à la cour d'affaires et c'est à partir de la cour d'affaires qu'une décision sortira un arrêt a été pris pour demander à ce que qu'on ne fasse pas l'exécution du jugement en question les jugement étaient bloqués à la décision de la cour d'affaires et les papiers je l'ai avec moi je ne sais pas si le lieutenant pour que il me l'avait trouvé mais je l'ai avec moi selon les numéros cadastrales votre parcelle à vous et la sienne sont des parcelles distinctes et quand nous suivons l'histoire du port barramonto c'est l'un des ports privés le plus fructué ici dans la capitale peut-on considérer cette histoire comme de la jalousie faite à un monument vivant surtout que nous sommes dans un état d'étroit et que vous êtes maintenant prêt vous cette fois-ci d'en finir avec lui aux instances adéquates moi personnellement je n'ai pas de problème particulier avec lui mais vouloir étouffer ou me causer des ennuis sans aucune raison ça je n'accepterai jamais ça je n'accepterai jamais c'est pour cela que la voie que lui il a choisie c'est cette voie-là que je vais l'appliquer moi aussi celle de la justice ma grande question c'est laquelle c'est celle de savoir auprès de qui il a acheté ce poids moi je l'ai acheté c'est son propriétaire en fait après ça mon voisin direct c'était qui ce fut le génère Maire quand il est décédé c'est sa famille qui a hérité son poids bon lui vous dira qu'il a acheté là auprès de qui je vous ai donné le nom de la personne qui m'a vendu ces poids c'est de la rive et les preuves de paiement sont là d'abord par en espèce et en second lui par chèque et le chèque est là le photocopier est là troisièmement vous avez madame ouatré l'avocate berge de la famille ouatré en Belgique qui a été chargée par cette famille pour ce problème mais le problème personnel lui et moi je ne vois pas la raison parce que nous avons toujours été ensemble le général il y a l'execution et le jugement des l'arbre et la l'engro a l'euro la police et même pouvoir en place et à la cimena yo pendant copie qui s'a été basé dans ma douane aïe même la vidéo n'a ya l'objet que à ce s'est un état de droits j'aurais connaître que au sali manoeuvre mon côté pour qu'on dégoûne à azali bander batronaï n'a aussi la pourquoi pas parce que jugement il y a d'abord eu un arrêt à coup d'appel on y est bien jugement basara bon mon anniversaire au canadou sa rangée 1 pendant que j'étais absent des territoires nationales et à vous abatouzouzouman mais batonanga et bazo y est baté et batin d'abangélog mon l'air moutoumouk a informé banhou c'est pour cela que va connecter directement dans la cour d'appel dans la cour d'appel à juillet arrêt à interdit l'exécution l'abatouzouman en ligne tout présenter le papier nabissou parlant de la police on m'aimé m'aimikanda nabissou yon sonanda la police nan a l'air a coup d'appel dans la police la police azali bien dokumenté aali aïna biloko nyonso ouwe bazawa l'oubako sarako atire l'opinion popaye bake magambo boizari etu simplement kokon sa president ba mama ba nini non tanpa tisans boko ulubande nyonso me batounaye asomba tiporwana epaia nan mkanda ya ya zayin angu ya mwakutuya nafutugopi nao mkanda ya nasu ya 55 zel us zel us zel us zayin komie mousus e sikamoussus Deuxièment, mon candidat a obtenu Et là, il y a un document Il y a bien abandonné Mais mon validité Il y a eu en cours Il y a eu en 83 Donc, il y a 25 ans après Pour le renouvel Et comment il n'y a pas 10 ans Même pas 7 ans Il y a eu en cours Ils hendent Ça vous hull si quelques uns Mais même qu'il se passe Il y a eu En mattered Il y a eu Mais vous pensez Comment est-ce que le renouvel $08,50 C'est après Mais vous n'avez pas S'employeur est identique finalement... ... l'appréciée d'un numéro, ... la premièreta termsight... C'est TO ça et si tu te dis dis que si tu te détes absolument avec les victimes bête... Parce que c'est avec là. Et ce qui est dans la légalité de la prise à absolver. Devant à sa témoignine, une avocate pour la belle... C'est ce qu'il y a, c'est Zali, c'est ce qu'il y a. 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 il n'y a pas d'oeuvres ok c'est bien, mais on n'a pas besoin d'être venu. En tout cas, on n'a pas besoin d'être venu, mais on n'a pas besoin d'être venu. Lé que l'on n'a pas besoin d'être venu, je n'étais pas là-bas. J'étais en exil. Je parle de la légalité pour un bloc de débloque. pourquoi pas bon qui voit il ya connu car solution à la miable co tu n'aille pourquoi mémis des mains sur l'ingé à salivre bon on est dans une zone en congo depuis 2012 maman à la cour n'est ce pas à yébé signe avant d'accord le n'a yôkaki mouan aïa kufinaké c'est comme si à la moutille on a encore réclamé banine on a encore réclamé en vertu il y a une fois Je voudrais offrir une parenthèse. Vous avez dit qu'au départ, quand vous avez acheté le port, vous aviez deux bateaux. Quand vous êtes revenu de votre exil en 2012, vous avez trouvé qu'il y a certains de vos biens qui se sont volatilisés. Vous avez intenté une action en justice contre l'État congolais. Et on est à quel niveau? Bon, maître Kinnok a tenté de suivre ça. Parce que c'est lui qui avait le dossier, même quand ils étaient en église. Et lui, il suivait toutes ses affaires. Même l'histoire du port, c'était encore lui. L'arrêt que nous avons eu au niveau de la cour d'appel, c'était grâce à lui et à maître Mabeka, qui ont été informés. Ce n'est pas parti. Ils sont partis directement à la cour d'appel. Alors, le plan chronologique oblige votre parti en 97. Ce sont les régimes Kabila, le père après le fils. Parce que quand vous rentrez en 2012, le président Joseph Kabila Kabangé, sénateur à vie, il était encore aux affaires. Et vous avez constaté que vos biens se sont volatilisés. Qui était à la base de la disparition de ces biens? Est-ce l'État congolais ou bien les gestionnaires auprès de qui vous aviez laissé vos biens? Les biens se sont trouvés au port. Après, le port est passé sous la titère de l'État, au Bema. Et puis, quelques mois après, ça a changé. Demain, il y avait le colonel. Et après l'auditorat, le militaire est intervenu pour le mettre en dehors du port. À partir de ce moment-là, le bateau n'était plus là. Mais le problème du bateau, ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Selon le renseignement de ma possession, il n'a rien à voir avec ça. C'est pour cela que les avocats qui connaissaient très bien la situation avec un de mes cousins qui travaillent là-bas, ils se sont pleins. Alors, Général Baramoto, un résumé de ce que nous avons évoqué dans cet entretien concernant le port, qui a des petits soucis avec M. Longo, qui s'étape la paternité. Qu'est-ce que la grande opinion peut retenir de cet entretien, cet échange avec la presse, vous qui êtes très réservé? Mais, l'opinion a suivi la déclaration de mon grand frère Longo. Je viens maintenant de vous dire toute la vérité par rapport à cette déclaration. Donc, la même manière qu'il a utilisée pour sensibiliser l'opinion, c'est cette même manière que je vous demande de faire. C'est-à-dire répercuter mes dires à travers vos différentes radios. C'est tout. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Baramoto Pama, un nom qui n'est plus à représenter. À Kinshasa, quand on passe sur poids lourd, quand on dit Baramoto, c'est toute une référence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux confrères. Il y a une question. C'est vrai qu'il y a une occasion historique sur la situation sécuritaire de la partie Est. C'est tout. et depuis 60 le problème est que n'est que tout comme aimer la première fois c'est une fois c'était un nom tout comme el CDI et il y avait eu j'étais bon j'étais bien et je ne sais pas de Valences donc Mboutu Kabira et tout ce n'est par problème c'est le L공 ma m Il faut maintenir l'ordre et la discipline dans le cadre de l'émission C'est vrai que j'étais tenté de la désannoncer, mais la partie technique me demande de revenir sur la question concernant l'historique du port Paramoto. En tout cas, souffrait de nous retracer encore l'historique de ces ports parce que les gens voudraient avoir un éclaircissement. Merci de le faire pour une unième fois pour nous. Bon, je crois avoir tout dit. Le point de vue de l'historique, vous le savez aussi, c'était par le canard d'un collègue que je connaissais pas. Et on m'a montré le propriétaire, puis ça a appelé à ce moment-là de l'arrivée. Après, j'ai pris des arrangements avec lui. Il a mis à ma disposition une avocate, Berge, Mme Ouattre. Vous verrez les différentes correspondances que m'a adressé. Alors, ce port, comme je n'essaie de le répéter, je l'ai obtenu légalement. Vous avez acheté auprès du propriétaire et de sa famille. L'acte de vente est là. La preuve, ce qu'on appelle, preuve de paiement. Vous avez les différentes correspondances de l'avocate, de la famille, de l'arrivée. Et là également. Alors, qu'est-ce qu'il doit encore dire davantage ? Moi, je trouve ça comme étant une provocation. Mais je ne peux pas répondre à cette provocation parce que, vous savez, je ne sais pas pour quelles raisons ce problème est arrivé. Vous avez posé une belle question à l'ingrafe. Que vous êtes en famille, pourquoi vous n'êtes pas concerté pour trouver un compromis, tout ça. Il y a eu un compromis écrit qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour. Alors, et brusquement, en 2004, il revient sur ce problème. Quelle est la raison qu'il a poussé à agir de cette manière ? J'ignore. Qui est à la base ? J'ignore. Mais moi, je vous ai retracé l'historique. Vous avez tous les éléments avec vous. Je vous appartiens à ce moment-là. Je vous ai égalisé. Merci. Ben Kaibé, Face Télévision, vous avez un dernier mot ? Non, merci au confrère Ben Kaibé de Face Télévision. Madame Pila Naomi, parité obligée. C'est pour faire clin d'aide spéciale à Madame J. Tout le cas. Merci infiniment, Général Baramoto, d'avoir disposé votre temps, afin de restituer ce qui est important pour nous dans le cadre de cette investigation. Nous vous disons merci d'avoir la question. Tout d'abord, vous remercie. Merci également à vos fidèles téléspectateurs de cet entretien. Vous allez nous retrouver sur un nombre important de chaînes de télévision de la place. Je vous dis à tous, à très vite.